D'après une utile très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Buggy4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Qui est vraiment top pour avoir des jambes gratuitement. Donc, on a 44 escuts de classe, une épique et 13 machines volantes. Ok, allez, coffre suivant, 18ème. Ouh, une légendaire, ça, c'est cool. J'espère, princesse, je l'ai déjà niveau 12, je l'ai monté déjà niveau 12, donc j'espère, n'importe quoi, n'importe quoi. Allez, c'est parti, on a, on a, dragon, dragon de l'enfer, 2 sur 4, ok. Et le 19ème, on va ouvrir peut-être un 20ème à la fin de la vidéo, si je fais assez de couronne. Donc, sapeur et 13 tours, bon, ouais, c'est ça. Donc là, on va qu'on porte de 10 gemmes, on ouvre quelques coffres, coffre géant, c'est parti, 59 cochons, royaux. Ok, donc légendaire en plus, donc ça, c'est cool, et puis on va partir attaquer, on va faire la carte de clan, c'est parti. Allez, combattre. Donc, l'autre carte de clan, je ne l'ai pas fait juste avant, mais là, c'est la bête, du coup, on en profite, parce que j'ai un peu de temps. On en profite pour la faire. Donc, on a un deck au hasard, apparemment. La chauve-souris pour défendre. Ok, pas mal, là. Il est bien défendu. Donc, lui, il a fait un petit peu de dégâts à gauche, mais il en est fait aussi à droite. Donc, pour l'instant, ça va. Alors, golem de glace. Je vais mettre le golem de glace ici, on va voir ce qu'il joue. Pour l'instant, rien ne sait si elle est en train de jouer le petit dragon. On a la mousquetaire pour défendre. Le ballon va faire un petit peu de dégâts, mais ça va faire beaucoup de dégâts. C'est dommage. Dommage, parce que là, j'aurais bien aimé que le bûcheron passe avant le fût à barbare. Du coup, je n'ai pas fait tant de dégâts que ça sur la tour. C'est un peu dommage, mais ça va y avoir à faire. Là, on va mettre le ballon. On va mettre le petit ballon. Là, je ne sais pas. Je vais mettre le golem de glace, je pense, ici. Avec la petite mousquetaire. Bon, pour l'instant, on attend un petit peu. Ok. Esprit de glace. D'un coup, il nous met ça. Il n'avait pas mis cette troupe. Enfin, cette carte-là. D'un coup, il nous met ça, l'armée de squelettes. Enfin, pas l'armée de squelettes, mais j'ai même plus son nom. Mais il nous met ça, en tout cas. Hop. Allez, bûcheron ballon, on tente. Donc, là, normalement, il n'y a pas trop de souci. On fait pas mal de dégâts, là. Le ballon, voilà. La tour, parfait. Parfait. On défend un petit peu, quand même. Je suis la barbare. On remet un golem de glace. Des petites chaussures. Bon, c'est bon, c'est fini. Donc, 15 euros. C'est une partie assez longue, là. Du garde-clan, d'habitude, c'est beaucoup. Enfin, c'est moins long que ça. Donc, là. Petit coffre. J'ai eu qu'une couronne. Donc, normalement, je crois que ce n'est pas beaucoup de cartes. Donc, on a, je crois, 200 cartes, c'est ça, ouais. On doit avoir 200 cartes. Je ne vais pas compter, mais on doit avoir 200 cartes. Allez, c'est parti. Deuxième attaque. Donc, là, il faut quelqu'un du clan, je crois. Je crois qu'il n'y a personne dans le clan, là. Le balle des sapeurs. Ah ouais, ça, c'est cool. Donc, là, vous avez vu, sûrement, il y a un défi balle des sapeurs que j'ai fait deux fois parce qu'il est vraiment pas mal. Mais j'ai fait que trois victoires. Donc, ce n'est pas extraordinaire. Mais bon. Le défi reste sympa, mine de rien. Je crois qu'à la fin, on a un coffre assez sympa. Mais du coup, je me suis arrêté à la troisième victoire. Donc, voilà. Il n'a pas défendu, tiens. Il n'a pas défendu à gauche, là. Avec mes petits bombardiers. OK. Ça, c'est pas mal. Il a bien joué. Il a bien joué. Donc, c'est chaud parce qu'il a fait pas mal de dégâts, quand même, là, sur les deux tours. Donc, je vais un petit peu défendre parce que là, c'est pas top. Je vais un petit peu défendre, tranquillement. Bon, pour l'instant, pas trop de soucis. C'est vrai que mon deck n'est pas top pour ce défi-là. J'aurais dû, avant de commencer l'attaque, choisir l'autre deck, le cinquième deck que j'ai. Qui est beaucoup plus intéressant pour ce défi-là. Parce que là, c'est vrai que c'est pas top. Hop, nickel. Donc, là, le ballon. Là, j'ai la tour à droite, mais bon, il faut que je défendre, quoi. Il faut que je défende, c'est le problème. Là, on va mettre le géant. Ouais, là, il faut défendre à gauche. Là, il faut que je défende à gauche. Oh là là, c'est mal parti, dis donc. C'est mal parti. Non. Oh mince. Dommage, dommage, dommage. Parce que là, j'étais bien parti. Enfin, j'avais eu le deuxième tour. Et j'ai du mal à défendre un petit peu. Donc là, c'est dommage. On a un petit coffre. On n'a pas beaucoup de cartes. Là, on doit avoir 13. On doit avoir 50 cartes. Non, 5 cartes. On a 5 cartes. Peut-être plus que ça, tiens. Je ne sais pas combien de cartes on a eu dans ce coffre, mais c'est dommage. Et donc là, on va faire tirage double elixir. J'ai mon deck principal. Donc, c'est parfait. Parce que c'est vrai que pour ce défi-là, avec les petits barbares qui courent, là, c'est vrai que mon deck numéro 5 est plus sympa. Donc là, j'ai envie de tenter l'armée de squelettes. On va prendre ça. Oh, j'aurais dû prendre le boulliste. On va prendre le golem. J'aurais dû prendre le boulliste. Parce que là, c'est vraiment pas top. Avec mon armée de squelettes. Enfin, si j'ai mis l'armée de squelettes, il allait juste mettre le boulliste. Et donc, voilà. Donc, je vais avoir du mal, je pense. Alors. J'ai joué G1 à droite. Donc, il a le boulliste, effectivement. Il faut que je fasse tension sur ça. Donc, il a fait pas mal de dégueulettes. On va tour en bas à droite. Du coup, j'essaie d'attaquer à gauche. Pourquoi pas essayer d'avoir... Enfin, de faire 3-0 directement. Parce que là, c'est vrai que c'est un petit peu chaud. Mais quoi que, là, on va défendre plutôt. On va défendre. Pour l'instant, c'est pas mal. Bon, pour l'instant, ça va, mais c'est vrai qu'il y a deux personnes qui regardent. Une de mon clan, sûrement, et une du sien. Donc, c'est assez sympa, ça, tiens. Hop. Bon, pour l'instant, 0, mais c'est serré. C'est vraiment serré. Hop. Donc, là, il y a un partout. À droite, en bas, vous voyez que le mineur va avoir la tour. Ah, non, même pas, tiens. Même pas, mais bon, quasiment. Quasiment. Et moi, je vais avoir la tour, presque. Je ne vais pas avoir la tour, mais presque, quasiment. J'ai attaqué la tour du roi. Donc, il y a deux joueurs adverses qui regardent. J'ai quasiment la tour. J'ai 168 points de vie. J'ai quasiment la tour. Hop. Enfin, on est juste perdant. 1500 sur la tour du roi. Ou sinon. 168 sur la tour de droite. Et on va mettre le poison. Comme ça, on est sûr d'avoir la tour de droite. Et puis, pourquoi pas faire un petit 3-0. On va tenter. Donc, voilà. Deux victoires et une défaite. Bon, écoutez, c'est déjà pas mal. C'est déjà ça. Est-ce que, par hasard, on aurait un petit coffre de récompense à ouvrir ? Avec les couronnes que j'ai eues. Donc, là. Ok. Ça me fait pas mal de cartes. 200 cartes en plus. Donc, je suis combien ? Je suis arrivé deuxième. Ok. 425 cartes. Ça va. C'est pas mal. Pour l'instant, il y a 11 participants. On verra ce que ça donne du coup. Je donne ça. Et je ouvre le dernier coffre. Donc, là, c'est le 20ème coffre. Le 21ème, je ne sais pas si on peut l'ouvrir aujourd'hui. Ouais, apparemment. Mais bon, je n'ai pas assez de couronnes. Donc, c'est parti. On a eu 8 d'or, 2 gemmes, 13 chevaliers. 5 golems de glace. Car, 9 gants de gobelins. 8 cochons royaux. Ok. Donc, voilà pour ce petit coffre. Je crois que j'ai pas d'autre. J'ai du coffre en argent, là. Et je crois que c'est tout. Après, on a tout ouvert, là. Les gemmes, ça a récupéré. Le reste, c'est bon. Donc, là, prochainement, petit défi qui arrive. Tourneau à mort subite. Donc, si on perd, on aura perdu le défi. Et donc, la garde de clan qui va arriver très bientôt. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo. Commentez-vous ? Vous devez partager cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Let's go.